Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la page de l'Évangile que nous venons de lire nous rapporte une pêche miraculeuse. Et cette pêche miraculeuse reste pour nous un enseignement qu'il faut bien comprendre. Elle concerne Saint-Pierre, puisque c'est lui qui prend la parole dans l'Évangile, mais enfin les autres apôtres sont là. Et ce sont notamment Saint-Pierre et son frère, Saint-André, Saint-Jacques et Saint-Jean aussi. Ce sont des pêcheurs aguerris qui ont l'expérience, qui ont l'habitude, qui ont le métier parce que c'est leur profession. Alors ils ont pêché toute la nuit, l'Évangile nous le dit. Et s'ils ont pêché toute la nuit, c'est qu'ils avaient l'espoir de ramener quelque chose au rivage et de peut-être remplir leur étal pour pouvoir vendre. Et ils n'ont rien ramené. Voilà ces pêcheurs aguerris qui connaissent le métier, qui savent ce qu'il faut faire, qui sont des hommes d'expérience. Et ils pêchent et ne ramènent rien. Et l'Évangile nous les montre sur le rivage en train de nettoyer leur filet. Comme s'il était inutile de retourner à la pêche. Leur expérience leur dit, si l'on n'a rien pris cette nuit, on ne prendra rien aujourd'hui. Et voilà que notre Seigneur arrive. Il monte dans la barque de Saint-Pierre. Saint-Pierre monte avec lui, certainement aussi Saint-André. Saint-Jean et Saint-Jacques prennent leur propre barque. Les apôtres se répartissent. Et puis on s'éloigne un peu du rivage. Notre Seigneur enseigne les foules qu'il avait suivies et qui sont sur le rivage. Et puis quand notre Seigneur a fini son enseignement, il dit à Saint-Pierre, allez, maintenant on va au centre du lac, là où les os sont profondes. Donc on va aller un peu plus loin. Et puis il dit à Saint-Pierre, jette tes filets. Et Saint-Pierre le regarde et lui dit, parce que notre Seigneur n'a aucune expérience de la pêche. Notre Seigneur n'est pas un pêcheur. Et Saint-Pierre lui dit, mais moi qui suis pêcheur de métier, on a pêché toute la nuit, on n'aura rien. Mais il ajoute cette parole. Eh bien, puisque vous me le demandez, votre parole étant agissante, votre parole étant toute puissante, c'est cela que veut dire Saint-Pierre, eh bien je vais jeter mes filets et je sais que sur votre parole, il se passera quelque chose. Et l'on connaît le récit. Ils jettent leurs filets. Les filets sont pleins presque à en être rompus. Ils sont obligés de les tirer avec peine sur le rivage. Et la pêche est miraculeuse. C'est une grande leçon. Je ne vais pas au-delà parce qu'il y a d'autres leçons que nous donne l'évangile. Mais il y a une grande leçon que nous donne ici l'évangile. C'est, si l'on peut dire, ce rapport qui existe entre les choses naturelles et les choses surnaturelles. La leçon qu'il faut comprendre, n'est-ce pas ? La première leçon, disons, c'est que la nature est sans proportion avec ce qui est surnaturel, c'est-à-dire avec notre fin dernière. Il ne s'agit pas de dire que la nature ne sert à rien. Il ne s'agit pas de dire que la nature humaine ne vaut rien. Il ne faut pas dire non plus que les œuvres de l'homme sans la grâce sont toutes pécamineuses. Tout cela serait entièrement faux. Il ne faut pas dire aussi que l'homme sans la grâce ne peut rien faire de bon ni de vrai. C'est faux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bon Dieu nous assigne une fin qui dépasse les capacités de notre nature. C'est la vie éternelle. Et comme cette fin dépasse les capacités de notre nature, notre nature par elle-même ne peut pas l'atteindre. Elle ne peut pas atteindre la fin. Autrement dit, nos actes naturels, nos actes purement humains, c'est-à-dire sans la grâce, c'est cela que l'on veut dire, nos actes qui seraient posés sans la grâce ne peuvent rien pour notre salut éternel. Cela ne veut pas dire encore une fois qu'ils ne valent rien par eux-mêmes, qu'ils ne sont rien ou qu'ils sont déficients. Cela veut dire que pour la vie éternelle, un acte posé sans la grâce ne vaut rien. Il ne mérite rien. Celui qui n'a pas la charité, parce que cela va avec la grâce, celui qui n'a pas la foi non plus, celui qui ne vit pas de la foi, celui qui ne met pas au cœur de ses actions la foi, ne peut rien pour la vie éternelle. Sinon peut-être à titre de préparation éloignée, mais sans que cela lui mérite la grâce, puisque si l'on dit l'inverse, on deviendrait pélagien. Notre nature donc est sans proportion avec la faim. Autrement dit encore, c'est par la grâce de Dieu qu'on se sauve. Cela ne veut pas dire qu'on ne se sauve pas sans l'homme, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on se sauve. Dieu non seulement peut tout en nous, mais c'est lui qui fait tout. Et c'est la leçon qu'on peut tirer de l'évangile. Saint Pierre et ses compagnons vont pécher et ils font tout par leur propre force. Bien sûr, c'est une leçon, n'est-ce pas ? Il faut le comprendre simplement comme une leçon. Ils font tout de leur propre force et il ne se passe rien. Jésus arrive, donc la présence, voyez par la présence de Jésus, la présence de la grâce. Jésus arrive et dit à Saint Pierre, jette tes filets en eau profonde. Et Saint Pierre dit bien, mais on l'a fait déjà et ça n'a rien donné. Mais il ajoute, mais sur votre parole, je le ferai. Autrement dit, ce que l'on a fait sans vous a raté, n'a porté aucun fruit, disons plus exactement. Mais ce que l'on fera avec vous, portera les fruits que vous voudrez bien nous donner. et des fruits qui pour nous sont aptes et méritoires de la vie éternelle. Et c'est pourquoi Saint Pierre jette ses filets et les filets se remplissent parce que la parole de Dieu est toute puissante. Elle est opérante. Fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole de Dieu ici est toute puissante. Jette tes filets et les filets sont remplis. En nous et pour la vie éternelle, tout ce qui nous mérite la vie éternelle et nous accroît la grâce et la vie de Dieu en nous ne peut se faire que par la grâce. Sans la grâce, il n'y a aucune proportion pour l'éternité. Celui qui n'a pas la grâce ne peut rien mériter de l'éternité. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il est important de vivre de la grâce, mais de se confesser régulièrement. Et si l'on avait le malheur de chuter dans le péché mortel, de s'en confesser le plus tôt pour pouvoir retrouver la grâce et l'état de grâce. Et par là, redonner à toutes nos actions, qui sans la grâce sont purement humaines, leur redonner une valeur surnaturelle, une valeur éternelle, une valeur méritoire de la vie éternelle. Car sans la grâce, il n'y a aucune proportion pour la vie éternelle. On pourrait, et on peut prendre cet exemple à juste titre, on peut penser à l'homme le meilleur sur la terre, celui peut-être qui aurait toutes les vertus naturelles, une grande bonté, une grande humanité, une grande pitié, une grande miséricorde, qui en même temps arriverait à garder une certaine chasteté de vie et qui aurait une certaine magnanimité dans son comportement et même dans la vie politique. Cet homme-là, si bon soit-il naturellement, s'il n'a pas la grâce, cette bonté ne vaut rien par rapport à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'elle est sans proportion, elle ne peut pas mériter quelque chose de l'éternité. Parce que l'éternité est d'un ordre qui dépasse la nature. Alors c'est Dieu qui fait tout en nous. La sainteté, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais Dieu, comme dit saint Augustin, qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi. Mais l'action divine requiert en nous notre coopération. Et c'est là où, avec toute notre nature et tous nos dons, même naturels, nous devons coopérer à la grâce de Dieu pour que le bon Dieu puisse travailler en nous. Et en fait, la sainteté, c'est une harmonieuse coopération entre l'œuvre de Dieu nécessaire et en même temps l'œuvre de l'homme coopératrice à la grâce de Dieu. Et voilà, je dirais, d'une part, la simplicité et la complexité de toute notre sanctification. La complexité peut-être parce qu'il ne faut pas dire Dieu fait tout, je ne fais rien, ou il ne faut pas dire non plus je fais tout, Dieu fait rien. C'est une coopération délicate par laquelle on doit se remettre, justement, dans les mains du Saint-Esprit pour qu'il nous guide. Et puis simplicité en même temps parce qu'il suffit de s'abandonner. Mais pour nous, adultes, et plus nous vieillissons, plus c'est difficile, il nous est difficile de nous abandonner à l'œuvre de Dieu. Nous abandonner, ce n'est pas ne plus rien faire, c'est être docile, c'est-à-dire faire avec Dieu et sous l'inspiration divine. Et voilà donc ce que nous enseigne, voyez cette petite page de l'Évangile. Tout faire en Dieu, tout faire avec Dieu, comme dit je ne sais plus quel saint, comme si tout dépendait à la fois de Dieu et de nous, comme si notre salut dépendait de nous, mais comme si notre salut dépendait entièrement de Dieu. La Très Sainte Vierge, voyez-vous, dans son Magnificat, dit ceci, « Fecit in me mania quipotens est » « Celui qui est tout-puissant a fait en moi de grandes choses. » La sainteté qui est la plus grande chose est l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu qui nécessite notre docilité et notre coopération. Eh bien, la Très Sainte Vierge est pour nous le plus beau modèle de sainteté que Dieu ait accompli parce que la Très Sainte Vierge Marie s'est toujours laissée faire par l'Esprit Saint sans abandonner, n'est-ce pas, son action personnelle. Mais son œuvre de sainteté, pardon, sa vie surnaturelle, en elle se résume à ce fiat. « Qu'il me soit fait selon votre parole. » Autrement dit, « Qu'il me soit fait », c'est-à-dire « Je suis disposé, disponible à coopérer, mais que ce soit votre parole qui agisse. » Et l'on chante régulièrement ce psaume, et particulièrement d'ailleurs aux fêtes de la Sainte Vierge, « Nisi Dominus » « Si le Seigneur n'édifie pas lui-même la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. » « Si le Seigneur ne garde la cité, c'est en vain que les vigiles la surveillent. » Ce psaume veut exprimer par là que toutes nos bonnes actions nécessitent la coopération de la grâce. Eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge Marie d'avoir toujours cette docilité et en même temps cette confiance dans la toute-puissance divine. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien pour la vie éternelle. Dieu a cependant besoin de notre coopération, nous demande notre disponibilité, notre bonne volonté, notre coopération, c'est-à-dire nos actions, mais toujours faites sous la grâce. Et comprenons par là aussi l'importance de la grâce dans notre vie. Sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que dit Jésus très précisément. Sans moi, vous ne pouvez rien faire parce que la grâce, c'est une participation à la vie divine. Sans grâce, c'est-à-dire sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors demandons dans chacune de nos communions à ce que Jésus-Christ s'empare de notre âme parce que c'est ça la communion et qu'il puisse agir en nous librement et que nous puissions à notre tour agir librement en Jésus et par Jésus, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.